Est-ce que la darwa est une vocation pour les musulmans ? La darwa c'est l'appel à Allah, l'invitation à l'islam, l'invitation à Allah, ce qu'ils appellent maladroitement le prosélytisme. Qui a codé l'univers dans la science al-moubine ? La fameuse question, la question principale de la science al-moubine. Le postulat de base, al-moubine est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23 et les autres. Le 114 est l'identité numérique d'Allah, l'identité numérique du Coran, 114 surat. Rien dans l'univers ne peut échapper au 114. Le 23 c'est la durée de la révélation. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Le 40 c'est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a été choisi comme prophète. Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Surat l'Ahaqaf, verset 15, surat 46. Le 30 c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Si tu comptabilises les nombres premiers entre 1 et 114, tu trouveras pile poil 30. Et c'est le nombre qui accompagne le seul âge cité dans le Coran. Le 63, il a été choisi comme prophète à 40 ans. Il a prêché pendant 23 ans. Et il est mort à 63 ans. Ce sont les nombres mystérieux. Le nombre de Al-Moubine. L'assurance Al-Moubine est issue des fameuses formes extraordinairement complexes, impénétrables, inaccessibles. Les fameuses formes par lesquelles Allah a inauguré 29 surates du Coran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kafa Ya'in Sad, Hamim, Nun, Qaf. Les formes mystérieuses en plus. Elles s'appellent les formes mystérieuses. Les lettres mystérieuses. Parfait. Les nombres premiers, leur définition est simple. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui même est un. Donc deux est premier parce qu'il a deux diviseurs. Lui même est un. Deux divisé par deux égale à un. Deux divisé par un égale à deux. Trois est premier pour la même raison. Quatre n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf deux ne sont pas premiers. Quatre a trois diviseurs. Cinq est premier. Sept est premier. Neuf n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Neuf a trois diviseurs. Lui même un est trois. Neuf divisé par trois égale à trois. Donc la définition des nombres premiers est simple. Vous les avez rencontrés dès le début du collège. Maintenant, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le deux est le premier nombres remis. Donc je dis que son rang est un. Le trois est le deuxième nombres remis. Le cinq est le troisième nombres remis. Le vingt-trois, son rang est neuf. Ainsi de suite. La codification. Je prends les vingt-six lettres de l'alphabet français. Je pose devant les vingt-six premiers nombres remis. Dans cette nouvelle langue, dans ce système de codification, A égale à deux. Le premier nombres remis. B égale à trois. Le deuxième nombres remis. I égale à vingt-trois. Le neuvième nombres remis. Z égale à cent-un. Le vingt-sixième nombres remis. Parfait. Et là, je pose une question. Est-ce que la da'wah est une vocation pour l'écrasante majorité des musulmans ? Je ne veux pas dire pour les musulmans. Parce qu'il y a des musulmans qui vivent pour transmettre le message d'Allah. Qui ont comme vocation, la plus grande vocation de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, C'est appeler les humains à Allah. Donc c'est pour ça, la question est, Est-ce que la da'wah est une vocation pour l'écrasante majorité des musulmans ? Normalement, ça doit être le cas. Très bien. Donc la question posée dans le système de codification, Qui passe par les vingt-six premiers nombres premiers. Donc est-ce que la da'wah est une vocation pour l'écrasante majorité ? Et ici, dans le même système, avec les rangs. Nous avons dit que le e égale à onze. Mais onze est premier, il a comme rang cinq, il a comme rang trois, il a comme rang deux, il a comme rang un. Nous avons dit que le a égale à deux, mais deux est premier, il a comme rang un. Donc j'ai un total sans les rangs. J'ai un total de la question avec les rangs. Parfait. Je pose les deux totaux ici. Je divise par le 114 et le 23. Les deux nombres principaux de Al-Mourine. Depuis le début, nous les avons mis en valeur. Le 114, le 23. Le 114, le 23. Le 114, le 23. Parfait. Donc je divise par ces deux nombres. Ici, les restes de la division euclidienne. Vous avez rencontré la division euclidienne dès le primaire. Là, j'ai cinq chocolats que je veux distribuer à trois personnes. Chaque personne va avoir un chocolat. Et le reste de la division est deux. Donc ici, les restes de la division euclidienne. La science et l'ombine exigent que, à chaque fois que tu as un nombre supérieur au 23, divise par le 23 et c'est le reste 20. Ici, il n'y a pas de reste. C'est-à-dire que ce nombre a donné la division par le 23. Si tu le divises, le quotient est 104. Le résultat est 104. Tu peux le diviser par le 23. Le reste est 12. Lui, divise par le 23, le reste est 20. Et ce nombre est premier. Il a comme rond 24. Divise par le 23, le reste est 1. Regardez comment Dieu a isolé ces deux nombres. Observez bien. Donc ça, ces nombres sont imposés par la science et l'obine. Je n'ai rien à voir avec eux. Concentrez-vous au maximum. Vous allez voir quelque chose, des choses qui dépassent l'entendement et qui n'ont jamais effleuré l'esprit d'un être humain. Observez bien. Lui, moins lui, c'est-à-dire le cœur de la question, la somme des rangs de la question. Égal à ce nombre. Maintenant, la somme avec, c'est-à-dire la somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science et l'obine. Parfait. Ce nombre a reçu l'ordre de Dieu, d'Allah, d'être un nombre premier qui a comme rond 78. On aura besoin d'Allah. Allah, dans toutes les langues, c'est le 114. D'accord ? Et on aura besoin de la durée de la révélation. La durée de la révélation, 23. 23 est un nombre premier qui a comme rond 9. Observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec le 114 et avec le 9, le 23 va être isolé. Vous allez voir ce qu'il va faire. Égal à 309. Non. La question était, est-ce que la Darwa est une vocation pour l'écrasion de la majorité des musulmans ? La réponse est non. Clairement non. Ce nombre n'est pas de moi. Ce nombre n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'être premier. Et le 114 et le 23. Et le 9, ce sont les nombres de Al-Moubi. Qui s'imposent à chaque fois. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit les nombres premiers, les rangs des nombres premiers et nombres mystérieux. Parfait. Maintenant, non. Ok. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne le cœur de non. La somme des rangs de non. 43 est premier, le comorant 14. Parfait. Observez bien. On avait fait lui moins lui. On avait commencé par ça. Maintenant, lui plus lui. C'est-à-dire la question. Lui plus lui. Égal à ce nombre. Maintenant, le 114 plus le 23. On avait fait 114 avec le 9. Maintenant, le 114 plus le 23. Le même raisonnement qui continue. Ça donne 137. 137 est un nombre premier qui a comme rang en 33. Observez bien. Observez bien. Observez. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec le 43. Avec le 14. Avec le 23. Rappelez-vous tout à l'heure. Le 23 n'avait pas participé. Maintenant, le 23 seul. Avec lui. Et avec lui. Ok. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Qui a répondu à cette question sur les musulmans ? Attention, toutes ces questions, je les ai posées avant de commencer l'étude. Toutes ces questions, je les ai posées avant de commencer l'étude. D'accord. Donc là, c'est... Je vais vous montrer que Dieu a codé mes pensées. Qui a répondu à cette question sur les musulmans ? Observez bien. Lui plus lui donne ce nombre. Le 42.03. Parfait. Allah a demandé à lui d'être premier. Et là, comme on rend 275. Parfait. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. On a fait la somme 100. Donc, on a fait la somme avec. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. Tous ces nombres-là qui sont isolés, qui sont issus de la ligne principale. Égale à ce nombre. Ce nombre est premier. Il a comme rond 42. 181 plus 42 égale à ce nombre. Ce nombre est premier. Il a comme rond 48. Lui plus lui égale à ce nombre. Ce nombre est premier. Il a comme rond lui. Maintenant, la somme à tous les deux ne donnera pas un nombre au premier. Donc là, je peux aboutir. La somme des deux ne donne pas un nombre au premier. Je peux aboutir. Observez bien. Le 271 avec le 58, avec le 275, ce que Allah a posé ici. Ok. Avec les deux nombres que Allah a isolés, qui vont être la clé de cette étude, ici, donne le 629. C'est quoi ça ? C'est Allah sans les rangs. Avec les rangs, c'est 629. Allahu Akbar. Maintenant, ce nombre est premier. La somme à 156. Vous allez voir ce qu'il va faire. Maintenant, observez bien. On a fait lui plus lui. On est tombé sur Allah. Maintenant, lui moins lui donne le 91. Le 91 avec le fameux 23, qui a été isolé initialement, donne celui qui a codé. La question, c'est qui a répondu à cette question sur les musulmans ? La réponse, c'est Allah en arabe. Et la voilà enfoncée. Ok. Très bien. Maintenant, la somme 100. On avait fait la somme avec. On avait commencé par la somme avec. La somme avec. Maintenant, la somme 100. C'est-à-dire la somme de la ligne principale. Très bien. C'est égal à ce nombre. Ce nombre est le rond du nombre premier 1321. On aura besoin de la durée de la révélation, comme à chaque fois. Observez bien. Observez bien. Lui. Lui. Avec le 181. Observez. Avec le 1321. Ok. Avec Dieu, le 23 et le 9. Dieu, le 23 et le 9. D'accord ? Donc, Dieu, le 23 et le 9. Et Dieu, le 23 et le 9. De l'étude. Égale à ce nombre. Donc, observez bien que le 4203 a travaillé avec la somme des nombres issus de la ligne principale. Je répète. Ce nombre a travaillé avec ce nombre. La somme des nombres issus de la ligne principale. Ce qui a isolé le 42. Très bien. Égale à lui. Lui, c'est quoi ? Est-ce que la da'wah est une vocation pour moi ? Pour moi. On ne sait pas de qui ça parle. Pour moi. Très bien. Observez. Lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Égale à 505. Observez bien, s'il vous plaît. Le 505. Ok. Avec le 216. Qui n'avait pas encore participé. La somme 100. Il n'avait pas participé. Observez bien. La beauté de la chose. Le 505. La somme des rangs de la question. Avec le 216. Qui n'avait pas encore participé. Avec le 42 rangs du 181. La somme des noms est une principale. Elle vient travailler. Le 42 a été isolé. Ça donne quoi à tout ça ? Dans le 331. Oui. La question était. Est-ce que le darwah est une vocation pour moi ? Réponse. Oui. Parfait. On ne sait pas de qui ça parle. Le moi c'est qui ? On ne sait pas peut-être. C'est peut-être moi. Monstafa. Ok. Donc lui il est premier. Il a comme rangs 67. Il a comme rangs 19. Il a comme rangs 8. Très bien. Observez bien. Observez. Voilà. Lui moins lui. Qui a répondu à cette question ? Sur les musulmans. Donc on n'avait pas encore fait la somme des rangs de cette question. Ok. La somme des rangs de cette question c'est 649. On n'avait pas utilisé n'est-ce pas ? Maintenant observez bien. Le 649. Avec le 67, le 19, le 8 et Dieu. Observez la beauté de la chambre. Donc ça c'est qui a répondu à la question sur les musulmans. On n'avait pas fait la somme des rangs de cette question. Donc ça ça donne quoi ? Ça donne le 629. Allah encore. Ok. Il est premier. Il a comme rangs 57. Maintenant les deux 57. Le 57 d'Allah du deuxième. Le 57 d'Allah le premier donne Dieu. Le même raisonnement qui continue sans arrêt. Parfait. Maintenant observez bien. Le 3263. Le 3263. Est-ce que la darwa tu ne vous casses pas en moi ? Avec la somme des rangs de cette question. Parfait. Avec Allah. Observez la beauté de la chose. Avec Allah. Égal à ce nom. Ce nom c'est quoi ? Qui a répondu à cette question sur moi ? Le même principe. Qui a répondu à cette question sur moi ? Elle est codée. Ce sont les questions que j'ai eues avant de commencer l'étude. Parfait. Maintenant observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Égal à 481. Parfait. Observez bien. Le 481. Avec premier Dieu. Avec deuxième Dieu. Avec le 57. Qui est le rond d'Allah. Avec le 23. Rappelez-vous il a été résolé initialement. Le fameux 23. La durée de la révélation. Donne ce nombre. C'est la réponse à cette question. Allah. Allahu Akbar. On dit. N'est-ce pas ? Parfait. Maintenant observez bien. La question. Lui. Avec la question. Lui. Avec le 481. Parfait. Observez bien. Avec le 192. Ça c'est quoi ? Observez bien. Des choses qui dépassent l'entendement. Ça c'est le rang de Mustafama Al-Ainay. Moi. Moi en arabe littéraire. Tu transformes. Les 28 lettres de l'alphabet arabe. En 28. Premier nombre. Mon rond à moi. C'est 292. Ça veut dire. Ce nombre. Qui a répondu à cette question sur moi. Moi. Avec la somme des rangs de la question sur moi. A eu besoin de mon rond à moi. Mustafama Al-Ainay. Pour former ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? Est-ce que la Darwa est une vocation pour le découvreur de la science et de la programmation divine. Al-Mouwi. Ça marche. Alors il y a la beauté de la chose. Donc. Je répète. Qui a répondu à cette question sur moi. Lui et lui. Avec la somme des rangs. La question sur moi. Parfait. A besoin de mon rond à moi. En arabe littéraire. Pour former la question suivante que Allah a posée dans ma tête. Est-ce que la Darwa est une vocation pour le découvreur de la science et de la programmation divine. Al-Mouwi. Maintenant tout le monde sait que le découvreur de cette science c'est moi. Parfait. Parfait. Donc comme ça revient. Maintenant le 192. Avec Dieu. Avec le 24 et le 1. Que Allah avait isolé initialement. Tout est lié. Allah les avait isolés initialement. N'est-ce pas ? Égal à 331. Est-ce que la Darwa est une vocation pour le découvreur de la science et de la programmation divine. La réponse est clairement oui. Et les premiers. Il a comme rond. Qui a comme rond. Qui a comme rond. Parfait. Maintenant observez bien. 67 plus 19 plus 8. Les rangs de oui. Égal à ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? C'est le 73 plus le 21. 73 est premier. La com' rond 21. Observez bien s'il vous plaît. Mettez les a priori de ce côté. Vous allez voir des choses qui dépassent l'entendement. Vous n'avez rien vu encore. Maintenant. Vous avez vu que. Allah a fait appel à moi. Tout à l'heure. Donc lui moins lui donne la somme des rangs de Moustapha Maal-Ainé. Moi-même. Égal à ce nombre. Observez bien. Le 258. Avec le 73. Vous allez voir le 21 et le 21. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donnent ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? C'est encore moi. C'est encore oui. La question était. Est-ce que la da'oi est une vocation pour le décor de la science à la mobile ? Voilà. Donc c'est encore oui. C'est confirmé à la perfection. Ok. Maintenant observez bien. La somme des nombres sont le 24 et le 1. On vient d'isoler. Depuis tout à l'heure on isole le 24 et le 1. Maintenant on va voir les autres. Allah a isolé le 24 et le 1. Maintenant on va sommer les autres. Ça donne le 372. Observez bien. Le 372. Avec encore le 73 qui vient de participer. Avec Allah donne ce nombre. Et le 372. Avec le 77, le 19, le 8 et le fameux 21. Et Allah donne encore le 331. Et avec le deuxième 21 donne encore l'ouïe. Voilà l'ouïe. Parfait. Et les premiers et la Comron qui a Comron qui a Comron. On aura besoin de la durée de la révélation. Le 23. Le 23 est le premier et la Comron 9. Observez bien. Le 2. Le oui. Celui-là. 331 plus 67 plus 19 plus 8. Plus l'autre. Le 331 plus 67 plus 19 plus 8. Observez bien. Avec le 23 et le 9. Et le 23 et le 9. Les deux 23 et le 9 de l'étude. Donnent ce nombre. Ce nombre est le rond du nombre remis 6827. C'est quoi ça ? Qui a répondu à cette question sur le découvreur de la science de la programmation divine et l'ouïe ? Le même principe. Qui a donné à lui l'ordre d'être premier pour que lui qui codait juste là, qui codait juste là avec lui oui et le 23 et le 9 dans le seul nombre. Parfait. Maintenant il est premier, la Comron 878. Observez bien. Le 878. Avec le fameux 21 qui a été isolé tout à l'heure. Le 73 a travaillé. Ça a isolé le 21. Rappelez-vous. D'accord ? Donc avec le 21, avec Dieu et Dieu, les deux dieux qui se suivent, juste là, qui sont juste là, qui se suivent, égale à quoi ? Égale à 629. Et avec l'autre 21, 629. C'est quoi ça ? C'est Allah. C'est lui qui a répondu. Maintenant encore une fois, le 57 retrouve l'autre 57 de Allah. Voilà. Pour former encore une fois Dieu. Très bien. Maintenant rappelez-vous, on a fait le 1163, Mustapha avec les rangs, moins Mustapha sans les rangs. Observez bien. Donc on va partir chez Mustapha. Maintenant, lui plus lui. On a fait lui moins lui. Maintenant lui plus lui. Égale à ce nombre 2068. Observez bien. Essayez d'expliquer. Le 2068. Avec Allah. Avec Allah. Avec Allah. Avec le rond d'Allah. Avec Allah. Avec Allah. Avec le 878. Observez bien. On va remonter. Le rang de cette question. Avec le 878. Avec le 23 et le 9. Avec le oui. Ok. Avec le oui. Ok. Observez bien. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. Ok. Et ça donne ce nombre. Parce que avec le 23 et le 9. Et maintenant avec le 23 et le 9. Ça donne ce nombre. C'est quoi ça ? Qui a répondu à cette question sur le découvert de la somme de la programmation divine. Al-Mouhila. Encore une fois. Il est premier. Il a combrant. Parfait. Observez bien. Lui moins lui. Donne ce nombre. Très bien. Observez. Moi. Mustapha ma al-Ainé. D'accord. Avec ce nombre. Qui est le cœur de la question. Donne ce nombre. Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah. D'être premier. Il a combrant. Qui a combrant ? Allez. Expliquez s'il vous plaît. Lui. Moins lui. Moins lui. Avec Dieu. D'accord. Avec le fameux 21 et le fameux 21. Qui ont été isolés tout à l'heure. Avec le 21 et le 21. Et c'est aussi le rond du 181. 21 plus 21 c'est 42. C'est le rond du 181. La somme des nombres issus de la nuit principale. Égale à 629. Allah. Parfait. Allah est le rond du nombre pour 14651. Parfait. Maintenant que ça va bien. Allah. Plus les 3,23 de l'étude. Donc Dieu. Plus les 3,23 de l'étude. Donne ce nombre. Parfait. Observez bien. Lui. Avec lui. Observez. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Observez bien. Donc. Égale à ce nombre. Comme ça va bien. Donc tous ces nombres là. Ok. Égale à ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? Dis. Voici ma voie. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah. Je ne suis point d'une norme des associateurs. Le verset qu'Allah a mis dans ma tête. D'accord. On vient de faire. 114. Plus 23. Plus 23. Plus 23. Plus les 3,23 de l'étude. Maintenant observez bien. 114. Plus 114. Moins les 23 de l'étude. Donc ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? C'est Allah. Observez bien. Et observez s'il vous plaît. Cette question. Cette question. Qui a répondu à cette question ? Sur le découvreur de la sonde, de la programmation divine et mobile. A besoin d'Allah. Ok. Pour former ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? Je suis extrêmement déçu des musulmans et des musulmanes des pseudotons modernes. Une phrase que Allah a mis dans ma tête avant que je commence l'étude. Je suis extrêmement déçu des musulmans et des musulmans des pseudotons modernes. Parfait. Maintenant observez bien. Lui moins lui donne le cœur de ce texte. Très bien. Maintenant observez bien. Lui moins lui donne le cœur du verset. Parfait. Lui il est premier et il a comme rond 305. Maintenant le fameux 114 plus 23. Vous le connaissez. Dieu plus la durée de la révélation. Donc ce nombre. Ce nombre est premier et il a comme rond 33. Divisez par le 23. Le reste est 10. Observez bien. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec le 33. Le 137 est isolé. Observez bien. Avec lui. Avec le 159. Allah. Avec le 159. Parfait. Et avec lui. Le nombre premier qui a comme rond. Allah. Ça isole lui. Ok. Ça donne ce nombre. Maintenant observez bien s'il vous plaît. Observez bien. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec le 33. Et le 10. Ok. Et avec le 183 qui était juste là. Qui n'avait pas participé. Donne le même nombre. C'est quoi ça ? Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Fait bonne oeuvre. Et dit je suis le nombre des musulmans. Phénoménal non ? Alors ça va bien. Allah lui a dit soit premier. Il fut. Pour que le total. Soit égal à ce nombre qui s'est imposé deux fois avec des nombres différents. Dans une logique implacable. Tout à l'heure. Le 183 n'avait pas participé. Il participait ici. Le 10 n'avait pas participé. Il participait ici. Phénoménal non ? Parfait. Normalement j'ai arrêté l'étude ici. Subhanallah. Je me suis dit c'est bon. On a fini l'étude. C'est ça qui a traversé mon esprit comme parole, comme texte. Comme idée. D'accord ? Et subhanallah. Ma fille faisait un peu de bruit. Je me disais je vais attendre que ma fille dort pour que je fasse l'étude. Pour que je publie l'étude. Pour que je la fasse. Et là je reçois un message de quelqu'un. Anthony. Que je considère comme mon fils. Que j'ai contacté il y a plusieurs jours. Et j'avais même oublié que je l'ai contacté. Pour le fédérer pour qu'il commence vraiment à faire de la darwa. Pour moi il est souligne. Il a été bien formé. Et j'ai participé par la grâce d'Allah. Dans sa formation. J'ai essayé de le fédérer pour qu'il commence à faire vraiment la darwa. Anthony. Et il convertit à l'islam. Donc là je vois qu'il me laisse un message. Et subhanallah. La fin de son message était ce verset. Alors que mon étude est finie avec ça. D'accord ? Et subhanallah. Moi je me disais. Qu'il y a un nom qui n'avait pas participé dans l'étude. C'est celui-là. Regardez bien. Celui-là n'a pas participé. Le seul. Donc je me suis dit. Je vais dire. Comme parfois. Je leur dis. Quelqu'un m'envoie un texte. Ou quelque chose qui traverse son esprit. Et je vais lui montrer que c'est codé. Ce nom va intervenir pour montrer que Allah a codé l'idée que je vais avoir après. Et subhanallah. Donc je lis le message. J'écoute le message d'Anthony. Et il finit son message avec ce verset. Subhanallah. D'accord ? Et regardez bien des choses qui dépassent l'entendement. Ce nom que Allah a posé ici. Avec le 137 qui était le seul de l'étude qui n'a pas participé. Donne ce nom. Ce nom c'est quoi ? C'est Anthony. Allah lui a dit. Sois premier. Et le 81 avec le 33. Le rond du 137. Donne 114 Dieu qui a codé. Donc je répète. Le 685 que Allah a posé ici. Avec le 137 qui n'avait pas participé. Donne ce nombre. Ce nom c'est Anthony. Et Allah lui a dit. Sois premier. Il fut. Il a commencé en 81. Ce 81 avec le 33 qui est le rond du 137. 81 plus 103 donne 114 Dieu. Phénoménal non ? Donc Anthony. Ça dépasse l'entendement. Mais c'est toujours comme ça avec le mobile. Lui est le rond de lui. Parfait. Maintenant observez bien. Le coeur d'Anthony. Lui moins lui. Donne la somme des ronds d'Anthony. Lui il est promis. Là comme rond 25. On aura besoin de Dieu. Et de la durée de la révélation. Observez bien. Lui. Avec son rond qui est Anthony. Avec le 97. Avec le 25. Avec le 81. Le rond d'Anthony. Avec Dieu. Le 23 du 9. Donne ce nom. Ce nom c'est quoi ? Le verset par lequel Anthony a fini son audio. Et ça c'est son interprétation. En français. Et ça c'est le verset. Le verset par lequel Anthony a fini son message. Ça dépasse l'entendement. Anthony si tu peux m'aider juste. Afin connaître la science à l'oubine. Wallahi je serai vraiment très content. Fait connaître cette science. Elle sera la cause. De la conversion à l'islam. De millions et de millions et de millions de personnes. Je te pose la question suivante. Mon fils Anthony. Qui a codé l'univers dans la science à l'oubine ? Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te pose la question.